Nous passons maintenant à la période des questions. Le chef de l'opposition voyant de sa majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Alors, je ne suis plus vraiment surpris des différents actes de ce gouvernement, mais lorsque j'ai entendu que le journaliste Brian Lilly avait obtenu des renseignements qui montraient qu'en fait, on avait attribué un contrat de 1 milliard de dollars à David Hurley et à sa société, le groupe Gandalf, j'ai quand même été choquée. C'est le même groupe Gandalf qui a financé en grande partie la campagne électorale des libéraux. C'est également quelqu'un qui s'est occupé du processus électoral. Alors, est-ce que la Première Ministre a encore une once d'intégrité ? Est-ce qu'elle pense que c'est acceptable d'attribuer 1 milliard de dollars en contrat à cette personne qui est déjà un initié ? Est-ce qu'elle pense que c'est acceptable ? Grassez-vous, s'il vous plaît. Grassez-vous. Merci, la Première Ministre. Merci, Monsieur le Président. Le député d'en face sait très bien que les sociétés de recherche en marketing et également de recherche en processus électoral se sont vus attribuer des contrats tels que Ipsos, par exemple, Harris-Deciman et bien d'autres. Donc, ce sont des sociétés qui mènent des sondages et il s'agit dans le cadre de l'attribution des contrats à ces sociétés d'un processus tout à fait transparent et ouvert. C'est une concurrence ouverte et ces sociétés ont en général 5 concurrents lors de ce processus. Et la décision d'attribuer ces contrats est prise par un comité composé de 5 fonctionnaires non partisans. Voilà le processus. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, ceci s'adresse à la Première Ministre. Les libéraux et la Première Ministre feraient n'importe quoi pour s'agripper au pouvoir. Ils font tout ce qui s'impose pour garantir leur survie politique. Alors, il y a un contrat, un contrat qui vraiment dépassait tous les autres dans sa portée. C'est le contrat qui a été attribué à David Hurley et à son groupe Gandalf. Et c'est intéressant parce que cet argent venait des caisses noires des libéraux. Et ce sont des renseignements qui ont été révélés uniquement parce qu'un journaliste a fait une demande à vertu de la loi sur l'accès à l'information. Alors, combien d'autres contrats du même type nous cachent la Première Ministre ? Est-ce que la Première Ministre peut dire à cette Chambre combien de contrats supplémentaires ont été attribués à David Hurley ? Renseyez-vous, s'il vous plaît. Renseyez-vous. La Première Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, comme je l'ai dit, il y a un processus qui consiste donc à attribuer ces contrats et toutes les sociétés de sondage y sont soumises. Et c'est ce genre de sondage qui nous permet de comprendre les incidences d'une campagne, comme par exemple la campagne « Qui aiderez-vous ? » et donc c'est vraiment une campagne qui, par exemple, a beaucoup changé les attitudes en matière de violence et de harcèlement à caractère sexuel. Écoutez, s'il vous plaît, terminez vos propos rapidement et je vais finir par avertir les individus qui chahutent. En tout cas, grâce à cette campagne, par exemple, nous savons qu'avant cette campagne, 37% des Ontariens pensaient avoir l'obligation d'intervenir dans de tels cas. Le député de Leeds Granville a l'ordre. Terminé. Et donc 37% des Ontariens pensaient avoir l'obligation d'intervenir lorsqu'ils observaient de telles conduites. Et la société Ipsos-Reid a réalisé un sondage et nous nous sommes rendus compte que c'est un chiffre qui a augmenté à 58%. Donc c'est vraiment le genre de sondage qui est vraiment très utile, Monsieur le Président. Encore une fois, ceci s'adresse à la Première Ministre. Il y a à peu près un million de raisons pour lesquelles les Ontariens ne vont pas croire à cette manipulation de l'information de votre part. Alors, la réalité, c'est que c'est la faute de la Première Ministre. David Hurley est un ami de la Première Ministre et c'est à elle de prendre cette décision. Alors, c'est très intéressant parce que, justement, le bureau du Conseil des ministres est devenu la tirelire de la Première Ministre. On ne peut pas appeler ça un processus transparent. Brian Lilly a révélé que, en fait, des membres iménieurs du Parti libéral ont remis en question le fait que ce processus était non partisan et transparent. Alors, cela signifie que la Première Ministre a attribué tout simplement un million de dollars à son ami David Hurley. C'est un argent qui aurait pu aller aux enfants autistes et à leurs familles. Monsieur le Président, je répète ma question. Combien d'autres contrats seront encore attribués à des amis de la Première Ministre ? Ressayez-vous, s'il vous plaît. Ressayez-vous. Ressayez-vous. Merci. La Première Ministre. Merci. Les gouvernements se livrent des sondages, c'est tout à fait normal, pour, justement, voir quels sont les effets, les incidences de leur politique. Et donc, Ipsos Freed s'est vu attribuer un contrat à hauteur de presque 2 millions de dollars. Ce sujet, Cancel, 373 millions de dollars. Icos Research, 172 millions de dollars. Enveronix, 164 millions de dollars. Harris de Seema, 122 millions de dollars. Donc, vous voyez bien que nous attribuons des contrats à d'autres sociétés également. Et donc, c'est un processus qui est concurrentiel. Et c'est un choix qui est... une décision qui est prise par des fonctionnaires indépendants. C'est un processus non-partisan. Et tous les gouvernements, quels que soient leurs privages politiques, se livrent à de tels sondages. Merci. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Alors, le gouvernement peut bien chahuter, mais je peux vous dire que j'ai vraiment été dégoûtée d'entendre le député de Mississauga Streetsville chahuter la semaine dernière et de prétendre que Mélanie Palinpoyne aurait dû répondre au téléphone. C'est incroyable de rejeter la faute sur cette personne pour sa conduite. Mélanie a un enfant atteint d'autisme. Est-ce que peut-être elle était en train de s'occuper de cet enfant pendant que son téléphone sonnait ? Son fils Xavier, peut-être qu'il fallait qu'elle se consacre à ses besoins à ce moment-là. Ce n'est pas la faute de Mélanie. Et en fait, la responsabilité revient aux députés en question et à la Première ministre. Et donc, on s'est excusé de cette conduite, mais est-ce qu'ils vont le faire vraiment de manière officielle maintenant ? Monsieur le Président, j'ai été très claire. Notre travail en tant que député de cette Assemblée, en tant que représentant de nos communautés, de travailler avec nos cométants et de leur parler. Et j'ai présenté mes excuses aux cométants qui sentent qu'ils n'ont pas été en mesure d'avoir accès à un député. De ce côté de la Chambre, nous avons parlé aux parents de façon constante. Le député s'est excusé pour cette situation particulière. Et de ce que je comprends, il a pris un rendez-vous avec la famille. Les changements que nous apportons et le 333 millions de dollars que nous investissons dans le programme nous assurent d'avoir une transition, de s'assurer que chaque enfant souffrant d'autisme dans la Provence-Vince auront accès au traitement dont ils ont besoin et nous nous assurons d'une transition. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois la Première ministre, je désire que la Première ministre pense à Dallas de Berry. C'est la mère de Mitchell qui souffre d'autisme, Dallas, s'occupe de Mitchell et il n'y a rien de plus qu'elle aime davantage que de s'occuper de son fils. Malheureusement, elle ne peut travailler pour s'occuper de son fils et sa famille ne fonctionne qu'à un salaire. C'est donc très difficile et on fait face à des décisions encore plus difficiles. Monsieur le Président, je ne comprends toujours pas comment le gouvernement libéral peut tourner le dos à ses familles. Comment est-ce que les libéraux peuvent faire cela à Dallas et les familles telles que la sienne? La Première ministre, Monsieur le Président, la raison complète pour laquelle nous investissons plus de 330 millions de dollars dans le programme, c'est pour s'assurer que les enfants qui sont coincés sur une liste d'attente qui n'obtiennent pas de services, reçoivent des services. Et donc, toutes les Dallas et tous les Mitchell dans cette province, ce sont exactement les gens pour lesquels nous travaillons afin de s'assurer qu'ils obtiennent le service dont ils ont besoin. Nous avons plus de 900 familles qui ont rencontré leurs fournisseurs de soins de services afin de travailler dans la transition et de s'assurer qu'ils vont de l'avant avec un service qu'ils n'auraient plus obtenir auparavant. Et c'est donc le but de la transition. Je comprends le changement, je comprends que c'est un défi et c'est pourquoi chaque famille doit travailler afin de s'assurer qu'ils obtiennent le service dont ils ont besoin au cours de cette transition afin que leurs enfants ne soient pas coincés sur une liste d'attente. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois, la Première Ministre, ce nouvel argent, c'est un jeu de coquille. Il y a des milliers d'enfants qui sont retirés de cette liste d'attente dans deux ans. Intervention du Président. Revenez à l'ordre. Député de Tobicot-Nord. Monsieur le Président, ce nouvel argent, hypothétiquement, pourrait nous arriver il dans deux ans, mais présentement, il y a des familles qui ont besoin d'argent. Regardez les parents de ces enfants qui sont ici aujourd'hui. 93 % des enfants qui obtiennent la thérapie ICI ont plus de cinq ans présentement. Et maintenant, on leur retire leur traitement. Beaucoup de ces enfants et leurs parents font des protestations contre ces compressions. Les bénéfices ne s'arrêtent pas à cinq ans. Ça ne devrait pas être le cas de la thérapie ICI. Aujourd'hui, la Première Ministre peut faire une différence auprès de milliers de familles. Elle peut faire la bonne chose. Monsieur le Président, une question très claire. est-ce que la Première Ministre annoncera aujourd'hui qu'elle renversera les compressions et honorera ses familles? Faites la bonne chose et financez leur thérapie ICI. Intervention du Président, s'il vous plaît. À l'ordre. Redémarrez la pendule. À l'ordre. Je vais maintenant passer aux avertissements, si c'est ce que vous voulez. La Première Ministre. Monsieur le Président, ce sont parmi les enfants les plus vulnérables de la province. Et c'est exactement la raison pour laquelle il est très important que tous ces enfants obtiennent les services et les traitements dont ils ont besoin. C'est tellement important pour ces familles. Et c'est pourquoi les rencontres avec les familles, le travail sur la transition se produit présentement. Je dois m'assurer que le chef de l'opposition comprenne bien que c'est un nouveau 330 millions de dollars. C'est de l'argent en plus du 190 millions de dollars que nous investissons déjà. C'est le genre d'investissement que ce parti a constamment voté contre. Et nous savons qu'il est très important de faire ces investissements maintenant, car il y a des enfants qui sont coincés sur la liste d'attente, alors que la marge de manœuvre que nous avons pour leur donner ce traitement se resserre. Nous voulons que ces enfants obtiennent le service maintenant, afin que ces enfants puissent bien réussir. Et c'est exactement ce que nous faisons. Une bonne question, chère, je fais une partie. Merci, M. le Président. M. le Président, la thérapie ICI peut changer la vie d'un enfant. À la Première ministre. La thérapie ICI peut changer la vie d'un enfant. Ça peut signifier la différence entre un enfant autisme qui est en mesure de communiquer avec le monde l'entourant ou non. L'autisme ne prend pas fin à l'âge de 5 ans et ça ne devrait pas être le cas de la thérapie ICI non plus. Les parents font leur quatrième voyage en quatre mois pour demander à la Première ministre de mettre fin à ses compressions, à la thérapie pour l'autisme. Est-ce que cette Première ministre écoutera ses parents? Cette fois-ci, M. le Président, la Première ministre. M. le Président, l'investissement d'un nouveau 330 millions de dollars ce n'est pas une compression. C'est un financement supplémentaire, un gros investissement. Vous savez, nous savons que l'autisme ne prend pas fin à l'âge de 5 ans. Nous savons qu'il est extrêmement important que les enfants obtiennent des programmes qui sont tissés selon leurs besoins. Je regarde dans les tribunes et je vois des familles qui vivent avec des enfants, qui souffrent d'autisme, qui essaient de les faire réussir au mieux de leurs capacités. C'est exactement pourquoi nos investissements. M. le Président, il y a beaucoup de gens qui comprennent exactement la raison pour laquelle c'est important d'avoir un programme tissé selon les besoins de l'enfant. C'est pourquoi nous avons la transition. C'est pourquoi nous avons investi 330 millions de dollars de plus pour que tous ces enfants obtiennent les raisons qu'ils ont besoin. Complémentaire. M. le Président, je suis certaine que la majorité des parents ici à Queen's Park aimeraient bien mieux un taux de travail avec leurs enfants ou dans leurs activités quotidiennes normales. Mais plutôt, ils sont venus ici à Queen's Park de partout en Ontario pour la quatrième fois en quatre mois afin de se battre pour leurs enfants et l'avenir de ces enfants. Et on montre du dévouement envers leurs enfants. Ils ont vu la police être appelée et lancée sur eux par le député de Mississauga Streetville. La Première Ministre a forcé son député de Mississauga Streetville à s'excuser auprès de ses parents. Est-ce qu'elle fera maintenant la bonne chose en tant que chef du Parti libéral de l'Ontario et présenter ses excuses aux parents et aux enfants souffrant d'autisme qui se sont vus attaqués par la police hier par son parti? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. La Première Ministre. Monsieur le Président, il est très important pour moi que les gens qui ont quelque chose à dire a l'occasion de le dire. Monsieur le Président, j'ai posé la question aujourd'hui à savoir si le Parti libéral avait appelé la police au cours de la candidature. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas la réalité. Il y a eu le contrôle du trafic, de la foule. Monsieur le Président, lorsqu'il y a de grands rassemblements, ce sont des choses qui se produisent. Le fait est, Monsieur le Président, que les parents qui croyaient avoir, qui voulaient s'exprimer, ont eu l'occasion de se faire. Vous savez, en termes de l'écoute aux parents, il est extrêmement important pour moi que les parents dans les tribunes sachent que nous les avons écoutés. Je vais donner l'exemple parfait. La question entourant le financement direct qui a été soulevée dans toutes les rencontres que j'ai eues avec les parents, que le ministre a eues avec les parents, nous regardons un financement direct. C'est une enchaire et c'est quelque chose qu'il faut faire plus. J'en parlerai plus au cours de la complémentaire. Complémentaire. Les enfants partout dans la province devraient obtenir le support dont ils ont besoin, le soutien dont ils ont besoin afin de pouvoir s'exprimer et d'être engagés entièrement au sein de leur famille, au sein de leur école, en mesure de croître et d'atteindre leurs objectifs. Lorsqu'une famille a rencontré, a visité ici Queen's Park, elle m'a dit « Je ne saurais jamais si mon enfant atteindra son plein potentiel. » L'autisme ne prend pas fin à l'âge de 5 ans et ce ne devrait pas être le cas pour la thérapie ICI. Elle ne prend pas fin à 5 ans. Est-ce que la Première Ministre rencontra les parents d'enfants souffrant d'autisme aujourd'hui ? La thérapie ICI ne devrait pas être arbitrairement prendre fin à l'âge de 5 ans par ce gouvernement ou tout autre gouvernement. Est-ce que la Première Ministre s'assurera que les enfants de l'âge de 5 ans et qui souffrent d'autisme recevront l'accès à la thérapie dont ils ont besoin ? Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est exactement la raison pour laquelle nous faisons cet investissement, M. le Président, et c'est exactement la raison pour laquelle les enfants seront évalués. Et alors que nous parlons aux coalitions, aux alliances, aux parents, il est clair qu'alors que nous évaluons les différentes options, nous évaluons le financement direct, les 8 000 $ qui seront envoyés aux parents, c'est une source de financement direct. Et nous voulons continuer sur cette voie, M. le Président. C'est une de nos options. Évidemment, l'intensité, le besoin plutôt du traitement intensif tel que l'ICI ne prend pas fin à l'âge de 5 ans pour certains enfants. Mais c'est pourquoi il faut faire une évaluation. Et comme le médecin Peterson Mary a dit, et je cite, il est très important de personnaliser les services d'intervention pour les enfants souffrant du trouble du spectre de l'autisme. C'est pourquoi nous investissons plus d'argent pour que plus d'enfants obtiennent les services dont ils ont besoin. Nouvelle question, le chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma prochaine question, c'est le reste aussi à la première ministre. Vous savez, ça a pris plusieurs semaines de pression des partis de l'opposition, des journalistes et d'experts, mais le premier ministre du Canada a écouté et est d'accord de ne pas faire avancer trop rapidement les changements avec sa majorité parlementaire pour le changement de financement au parti. Est-ce que la première ministre suivra la voie de son leader fédéral et n'altérera pas la façon dont est financée la démocratie ontarienne et fera des changements similaires? La première ministre, M. le Président. Alors, je sais que le chef du troisième parti, c'est qu'il y a une différence entre ces deux quels enjeux. D'un côté, on parle de réforme électorale où il n'y a pas de consentement, où il y a beaucoup de controverses, il n'y a pas de modèle de consentement partout dans le pays, alors que lorsqu'on parle de la levée de fonds ici, il y a un modèle et il y a un grand consentement. Nous pouvons regarder le modèle fédéral, nous pouvons regarder ce que font les autres provinces et nous pouvons trouver un consentement. Nous voulons maintenant consulter ce projet de loi, cette bouche de projet de loi et nous espérons que le troisième parti s'impliquera dans ce processus de façon entière et complète. Complémentaire, M. le Président, à Ottawa ainsi qu'ici en Ontario, le gouvernement libéral change la façon dont fonctionne notre démocratie. À Ottawa, ils sont d'accord sur le fait que le comité qui changera les règles devra travailler de façon collaborative et qu'aucun parti ne pourra faire de changement unilatéral. Et le Premier ministre du Canada clairement comprend le changement fondamental à une démocratie et qu'il est important que tous les partis soient impliqués. Est-ce que le gouvernement libéral ici à Queen's Park suivra le leadership du gouvernement fédéral ou l'intérêt du Parti libéral de l'Ontario? Et est-ce qu'ils sont d'accord qu'un parti ne devrait pas faire de changement unilatéral ou à la base de notre démocratie? La Première ministre. M. le Président, la chère de troisième parti se rappellera que nous avons changé le processus électoral ici. Il y a eu un comité spécial qui était formé d'assemblées de citoyens partout dans la province. Et il y a eu un référendum au cours duquel la population entière de l'Ontario a participé. Parce que sur cette question, il n'y avait pas de consentement. Il y avait beaucoup de controverses sur les différents modèles et nous avons déterminé que c'était le meilleur processus à suivre. Et c'était le cas. Il y a un grand consentement ici, peu importe les partis, sur les règles de levée de fonds. Nous travaillons maintenant sur la réforme de ce système afin de faire du rattrapage auprès des autres territoires de compétences. Et nous sommes très heureux d'avoir toute l'information nécessaire au cours des consultations. Et jusqu'à présent, nous espérons que le Léon de Métra participera au processus. Proprémentaire final. M. le Président, la Première ministre et son gouvernement semblent vouloir amener un processus de réforme qui serviront le meilleur intérêt du Parti libéral de l'Ontario plutôt que la population de l'Ontario. Un processus qui aura très peu de crédibilité au sein, à l'extérieur plutôt, de la salle de rencontre du groupe parlementaire libéral. Mais les néo-démocrates déposeront une motion cet après-midi offrant une solution constructive, un comité qui sera composé de quatre libéraux, trois conservateurs, deux néo-démocrates et un tiers parti libres et indépendants qui reflètent le vote populaire de 2014 et qui assurera que tout amendement en comité devra avoir l'appui d'au moins deux partis afin d'être adoptés. Est-ce que la Première ministre de cette Première ministre continuera à contrôler le jeu ou est-ce qu'elle fera ce qui est bien et s'assurer que notre démocratie soit plus démocratique ? Monsieur le Président, ce n'est rien d'autre que d'essayer de changer de sujet de la part des néo-démocrates. Nous avons été clairs au cours de ce processus qu'un seul parti veut protéger le statu quo et c'est le parti des néo-démocrates de l'Ontario. À chaque étape du processus, c'est eux qui nous ont amené plus d'objections et d'obstacles que tout autre. Intervention du Président. Leader parlementaire du gouvernement, vous allez arrêter de tirer avantage d'un microphone allumé. Et je ne peux pas croire que vous êtes en train de parler alors que je suis debout. Continuez. Les néo-démocrates ne veulent pas s'impliquer dans un processus démocratique par lequel nous avons la possibilité de consulter les Ontariens. Ils ont voté contre une motion qui permettra aux députés de cette assemblée de travailler au cours de l'été et de visiter autant de villes et de villages nécessaires afin de découvrir le genre de réforme que nous devrions mettre en place. Les néo-démocrates doivent laisser le statu quo dans le passé, aller de l'avant afin que nous puissions réformer le système. Députée de Dufferin-Calédon, nouvelle question. Merci. Mes questions s'adressent à la Première Ministre. À partir du dernier mois, un enfant à Calédon s'est retrouvé sur une liste d'attente pour obtenir la thérapie ACA. La fille de Cali a été retirée de la liste d'attente pour l'ICI et attend maintenant sur notre liste d'attente. Elle devra attendre pour le nouveau programme du ministère pour un service qui n'est pas aussi efficace que la thérapie ACA. Après 40 questions, 4 rallies, différents débats, est-ce que la ministre renversera ses décisions et permettra aux enfants ayant plus de 5 ans d'avoir accès à la thérapie ACA? La ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Merci, M. le Président. Je veux remercier la porte-parole pour cette question. Je veux aussi saisir l'occasion de reconnaître les parents qui sont ici et les gens des différentes alliances et coalitions qui sont ici. Il est très important pour nous d'entendre leur voix, comme je l'ai indiqué. Il y a une marge de manœuvre pour obtenir leurs opinions alors que nous mettons de l'avant ce nouveau programme. Et nous agissons sur différents fronts, entre autres l'établissement de comités sur l'autisme, un comité consultatif très important où les voix des parents, des commissions et intervenants représenteront les voix de ces enfants de façon directe ou indirecte. Nous travaillons aussi avec l'intervenant auprès de la jeunesse sur cette question. En ce qui concerne la thérapie ICI, nous savons que c'est la décision d'un clinicien qui nous amène de l'avant avec notre plan et nous nous assurons que nous pourrons soutenir toute décision. Merci. Question complémentaire. Votre idée de soutien, c'est de remettre les enfants sur les listes d'attente. Cela ne fonctionne pas. Les experts ne vous croient pas, les parents non plus, les enfants non plus. Le défendeur, l'intervenant des enfants et des jeunes ne vous croient pas. Madame la Ministre, faites quelque chose. Vous avez dit qu'il y a un nouveau programme qui va fonctionner. Pourquoi est-ce que nos enfants ne peuvent pas rester là où ils sont jusqu'à ce que le programme fonctionne? Vous avez dit qu'on donne des renseignements pour avoir une transition. Si vous pensez que vous donnez des renseignements, vous vivez dans un monde où ce n'est pas la réalité. Les parents veulent voir un vrai plan. Je demande à la ministre, revenez sur votre décision, laisser les enfants de plus de 5 ans avoir accès à lycéen. Faites-le. Un point c'est tout. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La ministre. C'est important de mentionner que chaque famille touchée par cette transition reçoit des communications de leurs fournisseurs de services. La première ministre a mentionné plus de 545 familles touchées ont eu ces réunions. Et les choses dont ils parlent incluent le plan de traitement à venir, quels services utiliser et comment utiliser les financements directs s'ils sont admissibles. Et c'est aussi important de savoir que les familles peuvent continuer à avoir accès à un éventail de programmes qui sont déjà en place, soit des services de réadaptation, de répit, des camps et d'autres programmes qui sont offerts par Autisme Ontario. Et une fois que les familles qui sortent du traitement ICI, qui ont utilisé tous les paiements directs de 8000 dollars, on va travailler pour s'assurer qu'ils puissent avoir des services directs directement. Merci. Une belle question de la députée de Hamilton-Marc. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les parents d'enfants souffrant d'autisme sont venus à Queen's Park, encore une fois, en demandant à ce gouvernement d'écouter leurs préoccupations. Le gouvernement dit qu'on n'enlève aucun enfant d'attente des services de thérapie et que les enfants vont reçoit des services immédiats. Je veux que ça soit clair. Parce que vous dites quelque chose à plusieurs reprises, cela ne rend pas cette chose-là vraie. On a vu les lettres de retrait des services. Interruption du Président. Arrêtez la pendule. On a vu les lettres d'arrêt de service. Et de ce côté de la Chambre, nous savons que chaque enfant compte et tous les enfants en dépit de l'âge devraient avoir accès aux services pour pouvoir s'épanouir. Est-ce que la première ministre va écouter une coalition de voix contre son plan pour enlever des enfants de plus de 5 ans de la thérapie ICI et des listes d'attente? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît? Merci. La première ministre. Notre plan, c'est de passer les enfants à des services. Notre plan, c'est d'aider les enfants qui ne reçoivent pas de services pour qu'ils reçoivent des services. Notre plan, c'est d'avoir 16 000 enfants qui ne reçoivent pas de services afin qu'ils puissent recevoir de nouveaux services. Je comprends qu'on est au milieu d'une transition et que les enfants et les familles, on leur demande de passer d'un processus à un autre, même si le président, notre plan, c'est d'aider les enfants qui ne reçoivent pas de services pour les recevoir et que ceux qui ont puissent continuer à avoir l'intensité de services nécessaire. C'est notre plan. C'est pourquoi 333 millions de dollars et plus sont ajoutés au système pour assurer que les enfants de la province reçoivent les services nécessaires. Question complémentaire. Il peut appeler ce qui est important, mais son gouvernement a fait tout un gâchis avec ce plan et les parents seront ici tous les jours pour s'en plaindre. Et ici, il faut penser aux priorités. Les documentaires révèlent presque 80 % des investissements historiques libéraux ne vont pas avoir lieu jusqu'après la prochaine élection. Ce nouveau programme d'autisme promet plus d'argent, mais retarde des investissements, forçant des familles à sacrifier l'avenir de leurs enfants. Ce gouvernement enlève des services des enfants qui ont plus de 5 ans, même s'ils n'ont pas de plan de faire des investissements avant 2018. C'est pas l'opposition qui vous demande d'écouter. C'est une coalition de beaucoup de voix. Merci, s'il vous plaît, Madame la Première Ministre. Prenez la décision de donner des services à ces enfants dont ils ont besoin, avec désespoir. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La Première Ministre. La Ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci. Et vous savez, pour moi, les délais d'attente actuels sont inacceptables. des places, des temps longs pour des places. On retire les enfants des listes d'attente qui iront jusqu'à 5 ans d'ici 2018. Et on va leur donner des services immédiats, soit avec du financement direct ou d'autres services. Et nous apprécions les voix qui sont venues et qui nous aident, en fait, en offrant de participer au comité consultatif de mise en œuvre en matière d'autisme. Mon engagement, entre-temps, aux familles, à toutes les familles qui ont des enfants souffrant d'autisme, d'assurer qu'ils ont les renseignements nécessaires des fournisseurs de services de ce gouvernement, afin que ces enfants puissent recevoir les appels nécessaires. Merci. Nouvelle question, le député de Tobacco-Lakeshaw. Merci. Ma question s'adresse au Ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Monsieur le Ministre, je sais que vous ajoutez, vous faites beaucoup quant à la sécurité correctionnelle. Vous embauchez plus de gens, vous ajoutez de l'équipement et aussi une bonne formation pour les agents correctionnels pour améliorer les choses pour le personnel et les détenus. Vous avez annoncé l'année dernière la construction d'un centre temporaire à Elgin Mid and Sexe pour avoir des détenus temporairement. Après le succès de ce centre, dans ma circonception à Etobico-Lakeshaw, dans la réduction de contrebandes et l'amélioration de sécurité, je suis content de voir qu'on avance avec ce centre temporaire à Elgin Mid and Sexe, London. Monsieur le Président, est-ce que le Ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels peut nous donner une mise à jour du travail dans ce centre à Elgin Mid and Sexe, London. Merci aux députés de Etobico-Lakeshaw et je vous dis que la priorité, c'est la sécurité des détenus et du personnel. C'est pourquoi nous, dans la transformation du système correctionnel, nous construisons ce centre temporaire de 112 lits à Elgin Mid and Sexe, London. Et ce centre bâti sur le succès du centre temporaire à Toronto et c'est vraiment la nouvelle mesure pour les détenus temporaires. On veut avoir un moyen à louer pour réduire la capacité. On réduit le grand nombre de détenus dans les établissements. On veut aussi empêcher la contrebande par les détenus qui sont dans la collectivité pendant la semaine. Merci, Monsieur le Président, et merci au Ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Je sais que tous les Ontariens, en particulier dans le sud, seraient contents de dire qu'on construit ce nouveau établissement à Elgin Mid and Sexe, London. Et c'est une bonne chose d'ajouter plus de capacité avec les scanners des corps pour diminuer la contrebande. Mais dans la transformation, il ne faut pas construire seulement des prisons, il faut briser le cycle de la récidive. Des membres de ma collectivité et des Ontariens savent ce qui va rendre les collectivités plus sécuritaires. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut donner une mise à jour de ce qu'il fait pour transformer les services correctionnels à l'Ontario? Merci, Monsieur le Ministre. Le député des Turbicaux, Lake Shaw, a raison. Il ne faut pas construire plus de prisons pour rendre les choses plus sécuritaires. Il faut réduire la demande de nos prisons. Il faut travailler avec tous les partenaires des services correctionnels pour avoir des solutions basées sur des données probantes. Il faut remettre les services correctionnels dans le système. Donc, c'est empêcher de la récidive. C'est pourquoi on a plus de programmes de réadaptation dans nos centres correctionnels. Nous travaillons avec les partenaires pour livrer ce programme important. Et c'est pourquoi on a un examen complet de nos politiques de ségrégation pour assurer qu'on l'utilise comme dernier recours. Ces transformations ne vont pas avoir lieu d'un jour à l'autre, mais je vous assure qu'on veut améliorer le système. Merci. Nouvelle question de la députée d'Albert Burdenport, Lake-Sboro. Merci. Ma question, c'est la première ministre. Semaine après semaine, il y a des incidents de traite de personnes dans toute la province. En 2011, ce gouvernement s'est vanté d'un investissement d'un 1,59 million. Mais dans un mémo, 1,9 million, on a seulement investi 110 pour les victimes de la traite des personnes entre 2011 et 2013. En 2012, le Manitoba a investi 8 millions de dollars contre la traite de personnes. C'est vraiment une honte que ce gouvernement ait investi seulement 200 000 dollars, ce qui est moins qu'un trafiquant de personnes peut gagner dans une année. C'est un mental insultant et on n'a pas dépensé cet argent. La ministre responsable de la condition féminine. Merci. Je sais qu'un de mes collègues va vouloir partager la réponse complémentaire, mais j'apprécie la question. comme la députée d'en face, c'est le ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels, dévoile une stratégie contre la traite des personnes ce mois. Et c'est important de le faire parce qu'il y a la nature sérieuse de cette question. On a eu beaucoup de consultations sur la traite des personnes et on a vu ce qu'on veut. On le fait au niveau communautaire, au niveau provincial et la ministre des services sociaux et communautaires et le ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels. Ils ont tous ces ministères beaucoup de programmes. Je suis très contente parce que ça va aider beaucoup les gens. Merci. Question complémentaire. Regardez, un trafiquant manipule et vend ses victimes dans la traite des personnes qui ont en moyenne 14 ans, sont des enfants. C'est le crime qui augmente le plus et donne beaucoup plus de pré-fils. Les filles d'à côté sont un produit, sont violées et utilisées trop. La stratégie du gouvernement n'a pas d'investissement dans le budget de 2016. Il n'a pas de nouveau au fond et on ne fait pas progresser l'Ontario. On déchire la vie des enfants. Combien de temps est-ce que nos filles seront abandonnées par ce gouvernement? M. le Président, la traite des personnes est une tragédie et notre ministère le prend au sérieux. C'est pourquoi on a investi. En 2011, mon ministère s'est engagé 1,75 million de dollars sur deux ans comme une partie de l'initiative de combattre la traite des personnes. Le financement a été dévoilé pour des systèmes, des programmes qui aident les victimes. Et le développement à l'échelle de la province de formation en ligne pour les fournisseurs de première ligne qui travaillent avec les victimes. Le reste du financement sera utilisé pour des programmes de soutien aux victimes existants et pour assurer que ces programmes sont disponibles. Ce gouvernement, M. le Président, investit et va continuer à investir contrairement à ce qu'ils avaient fait quand ils étaient au pouvoir. Merci, M. le Président. Nouvelle question, la députée de Kitchenwater-Law. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. De l'argent public est utilisé pour la mobilité partisane dans cette province. La vérificatrice générale a vu une annonce et elle a dit qu'elle a conclu que l'objectif primaire de cette annonce, c'est de donner une impression positive du gouvernement. Cela n'a pas été examiné avant les modifications de la loi le 6 juin 2015. La publicité politique est vraiment toute une question avant les élections. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait des annonces exceptionnelles? Réponse de la première ministre. Je vais rappeler la députée d'en face que nous sommes le gouvernement qui a imposé des mesures législatives sur la publicité partisane. Et on l'a fait parce que le gouvernement précédent ou le premier ministre du jour était bien devant dans les photos. Interruption du Président. Interruption du Président. La première ministre. Ou le premier ministre du jour avait sa photo dans la publicité. C'est vrai, on donne aux gens des renseignements sur ce que ce gouvernement fait, M. le Président. La publicité sur le changement climatique est vraiment importante comme renseignement au public. Cela serait difficile de dire que les gestes contre le changement climatique ne sont pas importants. Et si les néo-démocrates veulent dire que de contrer le changement climatique, c'est une initiative libérale, qu'il soit, c'est la pire menace pour l'immunité. Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire. Merci. Je suis très content que la première ministre a mentionné le changement climatique. Si un groupe de citoyens veulent avoir une publicité dans le mandat à tous les partis de faire des choses contre le changement climatique, ils auraient des difficultés. Dans les six mois avant l'élection, si les parents voulaient avoir des annonces en disant que les enfants entiers ont besoin de services, mais si le gouvernement veut avoir de la publicité, il peut dire que peu importe ce qu'ils veulent. Il semble qu'on veut baïonner les gens qui critiquent le gouvernement plutôt que de les quitter. Pourquoi on arrête la publicité des groupes de défense et des citoyens, mais elles continuent à laisser ce gouvernement à dépenser quand ils veulent dans la publicité partisane ? Le leader parlementaire du gouvernement. Il semble que c'est bizarre que les néo-démocrates veulent discuter de ce projet de loi qui est devant un comité ici en Chambre, même s'ils rejettent de discuter dans le comité permanent. C'est pourquoi on a envoyé le projet de loi en comité après la première lecture et avant la deuxième lecture. Et on veut entendre les Ontariens avant le débat ici, afin qu'on puisse améliorer ces mesures législatives, ce projet de loi. Je demande à la députée plutôt que de se préoccuper des vacances, pense au comité qu'on puisse voyager dans la province, qu'on puisse écouter les Ontariens et Ontariennes et les experts, afin qu'on puisse avoir des mesures plus fortes et qu'on puisse avoir le projet de loi en deuxième lecture. Nouvelle question du député de Trinity Spadina. Merci. Ma question, ça va sur le ministre des Transports. L'année dernière, on a annoncé le Union Pearson Express. Et ce train express de la gare Union à l'aéroport a transporté beaucoup de gens de la gare Union à l'aéroport Pearson. On a reçu des critiques des médias députés de l'opposition quant au service. Certains sont préoccupés quant aux frais payés et le faible nombre de passagers. Et d'autres sont préoccupés quant à l'utilisation. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de l'express Union Pearson. Est-ce que le ministre peut donner une mise à jour sur le nombre de passagers ? Le ministre des Transports. Merci. Je veux remercier le député de Trinity Spadina de cette question extraordinaire. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire du lancement du Union Pearson Express, un service de train dont nous sommes très fiers. C'est un service pour appeler aux députés qui étaient atteints et en respectant le budget. Et quand il a été lancé en 2015, on donne de bons services aux passagers à l'aéroport avec deux arrêts. Les députés se souviennent qu'on a annoncé des nouveaux frais. Et on a vu des résultats positifs avec ce changement. Le nombre de passagers a doublé dans les deux semaines après l'annonce des nouveaux frais, triplé dans les six semaines et trois mois plus tard à 8200 passagers en moyenne par semaine. Et le nombre de passagers continue à augmenter grâce aux efforts qu'on a faits et la défense des députés de ce côté de la Chambre. Je remercie le ministre de sa réponse et ceux qui vivent dans la circonception de Trinity Spadine sont contents de savoir que 8200 personnes par jour utilisent le UP Express, qui a été lancé pour donner aux voyageurs d'avoir accès facile à l'aéroport de Pearson. Vu qu'il y a des problèmes avec la CTT, beaucoup de gens de ma collectivité ont pris le UP Express pour aller au travail. Maintenant que les frais sont mieux alignés avec les frais de Service Go, je pense qu'on va utiliser davantage. Est-ce que le ministre peut dire aux députés de cette Chambre, en particulier aux députés de Hamilton Stone et Craig, que plus d'État est pour les gens qui utilisent ce train ? Le ministre. Merci pour la réponse. Je veux remercier les députés de l'opposition. On voit l'énergie, le soutien qui vient des gens de l'autre côté de la Chambre, qui appuient Union Pearson Express. Le député de Trinity Spadine a raison. Suite à des problèmes dans la CTT, il y a eu beaucoup de passagers qui ont pris ce train Union Pearson pour arriver à bout, parce que c'est plus fiable et qu'il fonctionne mieux que d'autres moyens de transport direct au centre-ville à l'aéroport. On voit 20% de l'augmentation, c'est des naveteurs. On est content de voyager des passagers de lignes aériennes et des naveteurs qui prennent le train. Mais on n'a pas terminé leur travail. On va continuer à travailler avec Metrolinx pour qu'on puisse fonctionner. Mais c'est clair que les gens qui utilisent cette Union Pearson Express, quand ils l'utilisent, tombent en amour. Et j'encourage tous les députés à prendre ce train. Merci. Une belle question du député de Kitchen Conestoga. Oui, ma question s'adresse à la première ministre. La région de Waterloo a eu les meilleurs soins de santé dans cette province. Et cependant, le gouvernement ne traîne pas les pieds pour les services cardiaques, ce qui force ses patients à prendre d'autres mesures. La qualité de soins à l'hôpital Saint-Marie a mené à beaucoup de gens à choisir. En 2012, ce gouvernement a promis de construire l'unité électrique de physiologie. Mais l'hôpital continue à attendre. Le gouvernement dépense beaucoup d'argent sur la publicité. Et la demande de soins cardiaques à Sainte-Marie continue à augmenter. Et cette première ministre va nous dire si elle continue à oublier les patients de notre région. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'apprécie la question. C'est des renseignements que j'ai reçus. Et j'ai eu une bonne discussion avec le député du Kitchener Centre, qui a exprimé le même intérêt dans ce développement de soins cardiaques. Je dois indiquer que mon ministère étudie la question de très près. On travaille avec l'hôpital et les releases locales. Et c'est bien de voir un défenseur qui est ici dans la tribune, John Malloy, qui a défendu depuis longtemps des augmentations de services dans la région. Et je suis très content de faire un suivi avec le ministère et avec les députés qui m'ont parlé et inclure pendant la période des questions quant aux nouvelles étapes. Merci. Question complémentaire. Mais comme le ministre a dit, l'ancien député du Kitchener Centre a fait cette annonce, il va se souvenir. C'est il y a quatre ans. Il l'a fait il y a quatre ans. Même s'ils attendent de tenir la promesse, les délais d'attente à l'hôpital de Sainte-Marie, à Kitchener Centre, est le plus élevé. Les patients attendent et les médecins cardiaques décident d'abandonner parce qu'il y a trop de retards. Les retards ont un impact direct des gens de la région et le gouvernement s'en fiche, il semble. Nos patients n'ont plus de patience. Le gouvernement a eu quatre ans. Est-ce que la première ministre s'engage à arrêter ce jeu et faire les investissements qui étaient promis? Réponse du ministre. Monsieur le ministre, je dois dire que je suis surpris parce que, étant donné cette question, je m'attendrais à ce que le député de l'autre côté, au moins le parti, aurait appuyé le budget parce que le budget contenait des éléments qui répondent exactement à ce genre de questions. Et ce, non pas seulement sur l'entretien de ce dont nous avons parlé au cours des dernières semaines, l'augmentation de 175 millions de dollars annuellement pour ce faire, mais de 12 milliards de dollars sur 10 ans pour des investissements en capitaux. Et je sais qu'ils sont très importants pour Sainte-Marie, mais aussi pour d'autres territoires de compétences et régions, alors que nous travaillons avec l'ERL sur ces programmes. Monsieur le Président, je sais que c'est quelque chose que nous avons discuté avec le député de Kitchener Centre. C'est une question très importante pour elle, ainsi que pour le député de l'autre côté. Nous n'en avons pas discuté directement, mais en période de questions, je serais heureux de faire un suivi. chef du troisième parti. Merci, ma question, ça reste à la première ministre. Samedi, j'ai rencontré des travailleurs de première ligne à North Bay. Il y a eu des compressions qui ont forcé le centre de mettre à pied 315 infirmières et de diminuer les services et les lits. Ça signifie que les patients quittent l'hôpital plus rapidement et retournent chez eux plus malades. Il y a un manque de personnel et les infirmières sont stressées et travaillent beaucoup trop. C'est la population de North Bay qui paie le prix pour le gel de financement des hôpitaux de 4 ans des libéraux. Comment est-ce que la première ministre justifie ces compressions de 350 membres du personnel? Le ministre de la Santé des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Premièrement, j'aimerais parler du fait que l'opposition dit qu'il y a 350 membres du personnel médical qui ont perdu leur emploi. En fait, on voit ici un changement de nombre de personnel qui va aussi loin que la fusion qui s'est produit il y a six ans. Beaucoup de changements au sein du personnel qui ont résulté de la fusion. On fait en sorte que le poste n'était plus disponible, incluant sur le plan administratif. Depuis 2011, le nombre de mises à pieds qui se sont produites au centre régional de North Bay est en fait de 21. Complémentaire, Monsieur le Président. C'est un hôpital neuf qui a été construit avec moins de lits qui existaient lorsqu'il a été construit. Monsieur le Président, ce gouvernement a mis à pied 350 membres du personnel nécessaire pour le personnel de North Bay. Le ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs revenaient à l'ordre. Le ministre de l'Éducation aussi. Continuez. Le système de soins de services, le système de soins est au centre des soins aux patients. Mais les libéraux continuent à fermer des lits, fermer des hôpitaux, retirer du personnel parce que les libéraux ne veulent pas financer nos hôpitaux de façon appropriée. Le PDG de ces hôpitaux dit qu'il a dû retirer 35 millions de dollars du budget en trois ans et on fait donc face encore plus de défis aujourd'hui parce que le taux ne suit pas l'inflation ou la croissance de la population des patients et les familles en pèles prix pour le fait que la première ministre fasse des compressions en santé. Est-ce qu'elle va s'expliquer auprès de la population de North Bay et de l'Ontario et arrêter les compressions aux hôpitaux ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Le ministre. Monsieur le Président, je peux penser à un manque de leadership qui crée de l'anxiété et auprès de passer à un ordre B par cette chef du troisième parti. Intervention du Président. À l'ordre, s'il vous plaît. La chef du troisième parti, revenez à l'ordre. Ministre des Affaires autochtones, revenez à l'ordre. Veuillez terminer. La semaine dernière, le député de Népessing a répandu une rumeur de façon erronée disant que ce centre régional de santé fermerait. Et si le troisième parti était aussi inquiet de l'hôpital à North Bay, intervention du Président. Député de Leeds-Granville, vous êtes averti. Député de Népessing, je vous averti pour la deuxième fois. Terminé. Si elle s'inquiète à cet hôpital, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas appelé ou visité cet hôpital lorsqu'elle a été à North Bay? Et cet hôpital a un service d'urgence avec des listes d'attente qui sont moins longues que la moyenne nationale. Un meilleur taux auprès du but de soins aux patients. 3 % des patients, intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Redémarrez la pendule. À l'ordre, ministre de la Santé, revenez à l'ordre. Député de Hamilton Mountain, vous êtes averti. Chef du troisième parti, je vous averti pour la deuxième fois. Nouvelle question, député de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Notre gouvernement reconnaît que les écoles sont au centre de nos collectivités partout en Ontario. Ils sont un endroit où les enfants se rassemblent afin d'apprendre et de jouer. Depuis 2003, notre gouvernement a investi près de 13,5 milliards de dollars dans l'infrastructure scolaire, incluant 758 nouvelles écoles et 735 nouveaux ajouts et rénovations. Notre gouvernement a annoncé 120 millions de dollars pour améliorer les espaces en garderie dans les écoles partout dans la province. Je comprends que, présentement, 90 millions de dollars ont été alloués, ce qui a amené près de 3200 nouvelles places en garderie dans les collectivités partout en Ontario. J'ai été très heureuse de me joindre à vous afin de faire une annonce à l'école de Waterfront, une communauté ici à Toronto. Est-ce que la ministre peut nous dire comment notre gouvernement agit? Intervention du Président. Lorsque je prends la parole, lorsque je me lève, vous vous asseyez. Ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. J'aimerais remercier la députée de son intervention au sein de sa communauté, incluant à Dufferin. Notre gouvernement s'engage à appuyer l'utilisation d'écoles comme des centres communautaires pour différents services sous un seul toit afin de mieux servir la population. Cette année, l'Ontario a investi près de 90 millions de dollars afin d'améliorer les services de garde et de soutien aux familles en école et pour les communautés. En partie de ce goût de cet investissement, nous avons donné 20 millions de dollars afin de créer de nouvelles places en garderie dans les écoles. 18 millions de dollars pour rénover les espaces existants dans les écoles afin d'ouvrir plus de garderies. 50 millions pour rénover les écoles de surplus. Les écoles de surplus signifient qu'il faut rendre plus de places accessibles, complémentaires. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, c'est excellent de savoir que notre gouvernement continue d'améliorer l'accès de la communauté aux écoles. Il y a près de 500 écoles en Ontario qui sont d'excellents centres communautaires pour favoriser la communauté, comme le ministre l'a mentionné et l'a entendu. Dans ma circonscription de Davenport, nous avons un excellent exemple d'un excellent endroit pour avoir un bon centre communautaire dynamique. Et avec l'école de Waterfront, ça inclut aussi un centre de culture ainsi qu'une garderie dans un seul endroit. Tous ces investissements font partie de notre plan économique de notre gouvernement pour le faire progresser l'Ontario et de me livrer la marchandise sur sa promesse de créer de l'emploi. Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que notre gouvernement s'assure que nos communautés créent des partenaires afin de faire des écoles les centres de nos communautés ? Madame la Ministre, merci. L'une des choses que nous faisons, c'est que nous élargissons l'admissibilité au financement des écoles pour inclure le remplacement des édifices dans de nouvelles écoles. Nous pouvons avoir une école lorsqu'une école ferme cette porte. Monsieur le Président, nous essayons de faciliter l'accès aux partenaires de la communauté afin d'avoir un préavis plus important pour une possibilité à venir sur ces écoles de surplus. Nous avons ajouté à la liste les gens qui seront avertis. Cette liste inclut les RLIS, les agences de santé, les organismes des Premières Nations et Métis, ainsi que les différents conseils d'administration. Ils travaillent avec les municipalités et nous les avons ajoutés à leurs demandes. Nous nous assurons aussi que tous ces organismes puissent avoir 90 jours de plus afin d'agir. Applaudissements Conformément au 38a, le député de Kitchener, Conestoga, a fait part de son insatisfaction de la réponse à sa question. Nous en débattrons demain à 18h. Le leader parlementaire du gouvernement rappelle au règlement. Nous avons consentement unanime pour une motion sans préavis concernant les affaires émanant de députés. Le leader parlementaire demande un consentement unanime pour une motion sans préavis. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, je propose que, non obstant l'Ordre de la Chambre du 30 mai 2016, le Comité permanent de la justice puisse se rencontrer le 6 juin 2016 de 14h à 15h30 pour considérer le projet de loi 149, loi pour le comité consultatif pour faire des recommandations sur la loi de Rowan, le projet de loi 180 pour protéger pour la journée, le jour de deuil, ainsi que la loi sur la trisomie 21. Suffit, suffit. Est-ce qu'on est d'accord? C'est adopté. Il n'y a pas de vote différé. Cette chambre est en pause jusqu'à 13h. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.